Visite du ministre russe Lavrov, visite du ministre chinois, est-ce qu'il y a, en raison de la guerre, un moment africain ? Peut-être, on peut le dire, ce moment est actuel peut-être, que c'est un moment africain. Cela a été flatteur pour nous, plutôt. On a entendu sur votre sol la première grande charge du président Macron contre la Russie, quand il a dit la Russie est l'une des dernières puissances impériales coloniales. Est-ce qu'il a raison ? Je ne saurais le dire, ce n'est pas mon analyse des choses. Ce qui me préoccupe, qui préoccupe le Bénin, c'est la guerre en Ukraine. Et cette guerre, elle est malheureuse. La Russie est un ami, un ami du Bénin de vieille date. Et malgré l'intervention de la Russie en Ukraine, la Russie demeure un ami du Bénin. Mais ce n'est pas parce que nous sommes des amis, des peuples amis, qu'il faut se garder de ne pas condamner ce que fait la Russie en Ukraine. Cela veut dire que vous le condamnez entièrement ? Tout à fait. Le Bénin condamne parce que l'usage de la force n'est pas à promouvoir. Cela est dangereux parce que si on analyse ce fait-là, ou on exprime une neutralité, ce serait une façon de promouvoir l'usage de la force pour régler les conflits internationaux. Ce sera dangereux, notamment pour les pays du Sud, comme le Bénin. Et encore davantage pour les pays qui ont une force militaire faible ou qui n'ont pas de puissance militaire. Vous aviez des relations personnelles, y compris avec le président Poutine. Tout à fait. Est-ce qu'il a commis là une erreur personnelle ? Je ne veux pas juger de l'opportunité de son intervention. Ah bah si, vous venez de dire que c'était entièrement condamnable. Non, l'usage de la force. Est-ce que la cause est juste ? Est-ce que la cause est pertinente ? Ce n'est pas le débat. Donc, évitons de chercher si une cause, fut-elle juste, puisse justifier l'intervention par l'armée et l'intervention internationale. Il ne faut pas que la force soit le moyen de règlement des conflits, quelle que soit la pertinence de la cause. Comment est-ce que vous comprenez dans une partie des opinions africaines, en dépit de ce que vous dites, cette espèce de séduction qu'il y a toujours de la Russie ? Mais toutes les grandes puissances, les grandes nations font de la séduction. Chacun veut étendre sa sphère d'influence. Toutes sont impériales. Je ne sais pas si le mot convient encore aujourd'hui, mais étendre sa sphère d'influence est tout à fait commun, aussi bien à la France, à la Russie, à la Chine, aux États-Unis, à l'Angleterre. Toutes les grandes puissances. Et les relations urbaines sont d'ailleurs caractérisées par ce genre de volonté. Mais pardon, monsieur le président, on assiste quand même à des choses étonnantes. La France a consenti des sacrifices si considérables, par exemple pour lutter contre le djihadisme au Mali. On est en 2023, on se dit que le colonialisme c'est du passé. Et on voit qu'encore aujourd'hui, dans une partie des opinions africaines, il y a une séduction de la Russie, même de Wagner. Comment est-ce que vous expliquez ça ? La Russie est dans une phase difficile. L'invasion de la Russie, la guerre que la Russie mène à l'Ukraine, l'oblige à se justifier et à étendre son sac d'amis. Donc c'est normal que dans cette phase actuelle, elle soit plus active en termes de séduction. Mais je continue de dire que tous les États et les responsables, les dirigeants des pays, devraient s'abstenir de banaliser ou d'être neutres. Parce qu'on peut avoir un ami, et quand l'ami fait quelque chose qui est préjudiciable pour l'ensemble de l'humanité, il faut le dire, l'usage de la force n'est pas souhaitable. Parce que si ça devient une banalité, et tout le monde le fera, ce sera dangereux en tout cas pour les pays comme les nôtres. Sur notre antenne, le ministre des Armées, M. Lecornu, a dit que Wagner considère désormais la France comme ennemi numéro un. Et d'une certaine manière, il appelait à l'aide les Africains. Est-ce que vous êtes prêt à aider la France à lutter contre Wagner ? Le Bénin n'a pas à aider un pays contre un autre. Nous ne pouvons pas être un allié de la France contre la Russie. Ce n'est pas un pays, là. On parle de Wagner, donc milices. Nous ne pouvons pas non plus être allié de la Russie contre la France ou contre la Chine. Le Bénin n'a pas d'allié d'un pays contre un autre. Wagner vient dans un environnement où nous parlons de la guerre que la Russie mène en Ukraine. Donc, vous voyez, l'environnement est assez pollué parce que le prestataire privé armé, parce que Wagner, si je comprends bien, c'est un prestataire privé armé. Mais la notion d'appel, c'est-à-dire le fait de faire appel à un prestataire privé militaire, elle n'est pas nouvelle, ce principe-là. Cette notion, on a vu en Afghanistan qu'il y a eu des prestataires, sociétés de prestation de sécurité privée qui sont intervenus pour protéger des édifices et qu'on sort. Vous pensez là des Américains ? Tout à fait. Alors, donc, ce principe n'est pas condamnable, quoique l'idéal serait que tout ce qui est armé soit plutôt public, d'autres publics et non privés. Ceux qui vous entendront diront, ah, le président Talon est en train de relativiser. Il est en train de dire, certes, il y a Wagner, mais il y avait aussi des sociétés privées américaines. Je relativise le principe même de l'intervention privée militaire. Mais quelle est la cause, quel est l'objectif, quelle est la mission qui est confiée à cette... Si c'est purement sécuritaire. Est-ce que c'est un danger pour vous ? Est-ce que, selon vous, Wagner est un danger aujourd'hui en Afrique ? Si la mission de Wagner est purement sécuritaire au service d'un pays qui est en proie à l'insécurité, au diadisme, et qui n'a pas les moyens humains, techniques, n'a pas les hommes qu'il faut à guérir, entraîner qu'il faut, que ces pays-là fassent appel à un prestataire privé, sous le principe, ce n'est pas condamnable, pour moi. Mais pardon, monsieur le président, on vous sent très prudent. Vous comprenez que... Non, 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 je n'ai pas l'habitude d'être prudent. Mais par contre... Mais vu, pardon, je termine ma question, pour les opinions occidentales, généralement, Wagner, c'est un groupe criminel majeur à abattre, voilà. Si c'est le cas, oui. Vous avez l'air de dire que vous comprenez que certains gouvernements africains recourent à Wagner pour leur sécurité. Non, recours à un prestataire privé, armé. Maintenant, si le recours n'a pas d'autre objectif que le soutien pour une cause sécuritaire, alors là, c'est condamnable. Donc, si Wagner intervient dans ces pays, pas pour apporter une prestation purement sécuritaire, et que ça doit servir un régime pour des exactions et consorts, cela est condamnable et est condamné. On sent... Il faut bien faire la différence entre les deux choses, oui. Est-ce que l'affaire libyenne pèse encore sur les esprits ? Le fait que la chute de Kadhafi, à laquelle la France n'est pas étrangère, pour envoyer un euphémisme, est-ce que c'est encore présent dans les élites africaines et pas seulement ? L'effet de la situation sécuritaire aujourd'hui en Afrique empêche qu'on nettoie le passé. L'Afrique est confrontée à un problème de sécurité grave. Les âmes circulent. Et on sait très bien que l'explosion de la Libye a été un facteur déterminant. Alors, la Libye a explosé à la suite de la chute de Kadhafi. Donc, dans le quotidien des Africains aujourd'hui, où on voit des âmes circuler, des âmes de guerre circuler librement et aisément au détriment de la paix et de la sécurité des uns des autres, comment on peut faire abstraction de ce que l'origine, l'un des facteurs déterminants de cette situation est la chute de l'explosion de la Libye, donc la chute de Kadhafi ? Vous me disiez, pardon, il y a presque une idée de faute originelle dans leur point de vue. C'est-à-dire, voilà, la chute de Kadhafi a amené tant de problèmes et c'est la responsabilité des Occidentaux. Vous savez, la fait justifie les moyens. Ce qui se passe aujourd'hui peut être mis en balance avec ce que Kadhafi était, c'est-à-dire si la chute d'un monsieur, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, et ce qui a donc entraîné l'explosion de la Libye, est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe comme drame en Afrique, qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire ? S'il fallait regarder dans une boule, dans un bout de cristal, s'il fallait agiter les oracles, on dirait, oh là là, si la zone doit être aussi insécure, il n'aurait pas fallu toucher à Kadhafi. En substance, beaucoup d'Africains pensent mieux valer Kadhafi que la situation présente. Vous savez, le monde va, heureusement, malheureusement, avec les constances du jour pour déterminer l'action du jour. Si on devrait savoir l'avenir, combien de choses on ne ferait pas ? Et combien de choses on ferait ? Et pourtant, le poids de l'histoire, on est ici, rue du Faubourg-Saint-Honoré, deux rues plus loin, à droite, il y avait le bureau de Jacques Focard, vous y êtes déjà allé, c'était le centre de l'Empire. Ils n'avaient pas eu le privilège, ils allaient dans un bureau. Est-ce que ce passif colonial pèse encore ? Vous savez, les temps ont beaucoup changé, il faut l'avouer, il faut le reconnaître. Il subsiste encore beaucoup de fantasmes, entre les relations, au titre des relations entre l'Afrique et la France. Et la tournée actuelle du président Macron et son discours avant sa tournée tombent bien, parce que ça clarifie un peu les choses. Nos populations ont encore beaucoup l'impression que la France a beaucoup d'intérêt, ou l'État français a encore beaucoup d'intérêt en Afrique, et qu'elle tente à les défendre coûte que coûte. Il faut avouer que la situation n'est plus exactement pareille qu'il y a quelques décennies. Les choses ont beaucoup changé. Et il faut que nous ayons le temps, l'occasion, l'autorité française, ainsi que la dirigeuse africaine, de l'expliquer, pour tuer ces fantasmes-là qui polluent la relation entre les peuples et ceux de l'Afrique. Et pourtant, on en voit des manifestations de cette sensibilité aujourd'hui. La scène entre le président Tshisekedi et le président Macron, quand en substance le président Tshisekedi rappelle que M. Le Drian a parlé d'un compromis à l'africaine, et que, selon lui, ça a été choquant. Le président Macron dit non, ça n'était pas du mépris. Qui a raison ? Mais il a raison, le président Tshisekedi. Parce que les propos de l'Edrien à l'époque étaient malvenus. Ils étaient plutôt, comment je vais dire ça, je cherche le mot pour qualifier le juste mot. C'était maladroit, tout à fait. C'était maladroit. La tournée du président Macron, il y a eu ces scènes extrêmement frappantes, où il est, n'est-ce pas, dans une banlieue de Kinshasa, acclamée. Qu'est-ce que ça représente dans l'évolution du rapport entre la France et l'Afrique ? Ça montre bien qu'il y a une partie de la population africaine qui évolue, qui n'est pas accrochée au passé. Ce qui est d'ailleurs un handicap pour le développement, quand on passe son temps à recenser le passé. Le président Macron est un président jeune, qui dit les choses telles qu'il est sans. Il a vécu en Afrique, ça chante ? Tout à fait, il a vécu au Nigeria. Donc il a un esprit assez ouvert, il est jeune, c'est un avantage pour voir les choses différemment. Et cela, beaucoup d'Africains l'apprécient. Maintenant, il est nécessaire que la France affiche davantage son sentiment d'égalité avec les pays africains et que ce sentiment passé de paternalisme soit totalement effacé. Il y a encore du paternalisme ? Beaucoup de nos compatriotes, de nos africains, perçoivent encore certains propos, certains faits, comme du paternalisme. Il faut faire l'effort de les gommer. Qui était le plus africain des présidents français ? Dans quel sens ? Le plus paternaliste ou le plus progressiste pour l'Afrique ? Qui comprenait le mieux l'Afrique ? Dans quel sens ? Alors là, vous jouez là. Là, vous faites le jésuite. On a quelques images, pardon, évidemment, de Gaulle, Chirac, Mitterrand, avec son, quand il est allé en Afrika, et aujourd'hui le président Macron, mais aussi le président Sarkozy. Moi, je dirais que la question devait être, qui est le président français qui a davantage de vrai pour une coopération de développement plus active, plus visible et plus concrète ? Qui alors ? Mais chacun fait un peu sa part du job. Vous êtes excessivement prudent. La démographie africaine, elle est tellement forte. La démographie européenne, faible. Est-ce qu'il y a une logique historique à ce que, notamment pour payer les retraites, simplement ça, d'une génération à venir, des Africains, que cela plaise ou non, que politiquement ce soit apprécié ou non, un mouvement migratoire vers l'Europe ? Il ne faut pas que l'immigration ou la nécessité de combler le déficit démographique en Occident, en Europe, conditionne les politiques africaines en termes de développement, en termes de démographie. Nous sommes confrontés aujourd'hui à un drame. Le taux de croissance de la démographie est trop élevé et en décalage avec notre capacité à investir dans l'infrastructure, d'éducation, de santé, la création d'emplois. Oui, vous êtes pour restreindre la démographie. Donc, il faut impérativement contrôler ce taux de progression de la démographie, donc contrôler les naissances. Mais, M. le Président, vous savez très bien, de toute éternité, on a essayé, on peut très peu jouer en réalité sur la démographie. Oui, si, si. Beaucoup de pays y sont parvenus. Et il faut trouver les moyens d'inciter au contrôle des naissances et même de trouver des moyens coassistifs un peu pour que l'explosion qu'on observe, le taux qu'on observe, ne se perdue pas. Sinon, l'Afrique se portera très mal. Cependant, pardon, vous ne m'avez pas répondu sur la question, disons, du transvers. Quand les Allemands, les patrons allemands disent, voilà, on a pris un million de Syriens, et ils le disent parfois très cyniquement, parce que ce million de Syriens aideront à payer les retraites des Allemands dans 30 ans. Est-ce que ce calcul vaut pour les Africains en Europe ? Nous n'allons pas développer notre politique de développement sur ce besoin de l'Occident d'avoir des émigrés pour combler le déficit de population démographique. Il faut que les dirigeants africains que nous sommes, nous œuvrons pour le bien-être de nos concitoyens aujourd'hui et demain. Et pour cela, il faut contrôler les naissances, il faut limiter le taux de progression de la démographie pour que nos moyens soient en adéquation avec la population. Et cependant, l'immigration, qui arrête l'immigration ? On le voit dans l'histoire. C'est un phénomène humain, universel, qui, à travers le temps, n'a jamais pu être maîtrisé par la volonté des hommes, des dirigeants d'un instant. Les peuples ont toujours bougé, l'homme a toujours séculé, et l'homme sécula toujours. Pour tout ce qu'on a dit, la situation en Ukraine, le nouvel équilibre des puissances, la montée de la Chine, la Chine, elle est en train, n'est-ce pas, de gagner des parts de marché en Afrique de manière tellement massive ? Oui. C'est l'avenir pour vous, la Chine ? Mais la Chine, c'est déjà le présent. C'est déjà le présent. Il faut constater qu'elle a une puissance incontournable. Elle donne l'exemple de ce que, en peu partir de rien, se développer devenue une puissance. La Chine, moi, inspire beaucoup. Le modèle chinois, l'effort sur soi, la bonne gouvernance, sont des éléments qui devraient inspirer tous les pays sous-développés, que le développement est à la portée de tout le monde. Monsieur le Président, je me permets de vous rappeler que c'est aussi une dictature qui viole les droits humains de manière tellement massive. C'est un système tellement dictatorial sur sa propre population. Vous dites, ça m'inspire. La liberté et la démocratie sont un bien inaliénable. Il faut que chaque individu puisse vivre librement sur terre et s'exprimer en ce qui concerne la gouvernance de sa communauté. C'est un bien inaliénable. Mais attention, il ne faut pas que la démocratie soit un leur. Je vois où vous voulez en venir. Parce qu'on reproche à certains pays africains de ne pas suffisamment promouvoir la démocratie, la liberté, le droit de l'homme. On reproche à la Chine de ne pas suffisamment promouvoir le droit de l'homme, la démocratie. Moi, je dis une chose. S'il y a de la démocratie sans bonne gouvernance, c'est aussi grave que le défaut de démocratie. Et c'est pour ça que le développement socio-économique est un impératif autant que la démocratie et la liberté sont des impératifs. Quand on parle de l'Occident, vous avez parfois des réserves. De la Russie, vous avez des réserves très importantes. Je rappelle que vous avez condamné l'invasion de l'Ukraine. Sur la Chine, votre premier mouvement n'est que positif. Est-ce que c'est révélateur de l'avenir ? C'est-à-dire l'immense puissance démographique chinoise et l'immense puissance démographique africaine sont appelées à être, d'une certaine manière, un avenir du monde. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a aujourd'hui, les choses ont beaucoup bougé en Chine ? Est-ce que vous avez vraiment l'impression qu'au plan de la liberté, de la démocratie, que rien n'a bougé en Chine depuis 30-40 ans ? Ça s'aménure beaucoup, mais ça, on verra, on multipliera les reportages. Moi, je suis dans la charge, je peux vous dire combien parfois la bonne gouvernance peut heurter en apparence la promotion de la démocratie ou de la liberté. Parfois, c'est très difficile quand on a des mauvaises habitudes communautaires. Quoi qu'il en soit, ce sentiment, c'est parfois une angoisse en Occident, que l'avenir sera toujours plus africain, chinois, brésilien, indien et de moins en moins français, allemand, danois. Est-ce que ça correspond pour vous à un sens de l'histoire ? Qu'on s'en réjouisse ou non ? Tout à fait. Vous savez, moi, je n'aime pas focaliser le libanisme du monde sur l'Afrique parce que parfois, c'est consolateur pour nous. C'est pas bien dire que l'avenir, c'est l'Afrique. Et alors, le présent. Il faut travailler pour que le présent soit agréable, qu'il y ait un bien-être et que chacun joue sa part dans l'évolution du monde. Et personne ne peut prédire ce que sera l'humanité dans 1000 ans. Merci, Patrice Talon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, mesdames, messieurs, messieurs. Nous revoilà à l'antenne après cette interview du président à la chaîne française LCI. Patrice Talon a abordé les enjeux internationaux du moment de l'Afrique et du Bénin. Alors, Agapit Napoléon Mafourica, c'est avec vous que nous allons décrypter justement ce passage de Patrice Talon. Pour vous qui l'avez suivi, première réaction sur cette intervention du chef de l'État. On a parlé de la CRR, de la présence de Wagner en Afrique et bien d'autres sujets. Je pense que c'est la première fois que le chef de l'État a donné une telle interview à une telle chaîne sur de telles questions. Une question de l'actualité internationale. Une question qui intéresse l'Afrique, qui parle du temps de l'Afrique et qui permet au chef de l'État, une fois encore, d'affirmer son leadership sur les questions essentielles. Aujourd'hui, qui interpelle le monde entier, aussi bien l'Occident, la Russie, la Chine, le Bénin et l'Afrique en général. Et donc, pour une fois encore, le président Talon n'a pas arrêté son rendez-vous puisque les positions ont été clairement affirmées. Même si, même si, même si, comme vous l'avez suivi, est assez sensible à l'État. Oui, il a bâché pratiquement sur les yeux assez prudents. Il était assez subtil, assez mesuré, mais pas moins clair quand même sur chaque point sur lequel, sauf des questions d'appréciation sur lesquelles il a échappé, comme on peut le dire. Mais sur les questions d'affirmation de la vision du Bénin, de l'Afrique, je pense qu'il a été très très clair. Mais si, ce n'était pas un risque, par exemple, cette affirmation qu'il a faite par rapport à la crise russo-ukrainienne, qu'il condamne, je veux dire, comme bien même la Russie, un allié du Bénin a-t-il dit ? Non, le Bénin a voté contre la résolution. Mais n'est-ce pas un risque quand on parle ? Pas du tout. Le pays a mis. Pas du tout, non, pas du tout. Les nations n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Et en matière d'intérêts, aucun intérêt ne va dans l'escalage. Je pense que le président est clair là-dessus. La Russie est une autonomie, mais rien ne peut prouver l'usage de la violence. Donc, c'est la position du Bénin. Affirmation par le ministre des Affaires étrangères, consacrée par le vote du Bénin contre la Russie aux Nations Unies. Et donc, la Chine, qui est l'un des alliés de la Russie, la Chine est un allié assez mesuré, la Chine a voté contre également. Donc, le Bénin ne peut pas... La position du Bénin, ça n'est pas un risque. Au contraire, c'est ça que le leadership dont je parle. On est des amis. Ça n'empêche pas que les positions sur lesquelles on n'est pas d'accord qu'en tant qu'État souverain, quoi que petit État, quoi que pauvre peut-être, mais pauvre par pauvre en idée, par pauvre en intelligentsia peut-être. Donc, le président Talon a réaffirmé le leadership, comme je l'ai dit, sur cette question. C'est clair, il n'est pas d'accord pour la guerre. Et là, le Bénin l'a confirmé. Mais ça fait partie de l'un des reprèches qu'on fait à la France qui est pratiquement dépendante de la Russie, mais quand même critique la Russie sur certaines questions, dont la guerre russe-ukrainienne. Non, la France n'est pas dépendante de la Russie. La France est un pays qui dépose d'un droit de veto, autant que la Russie. Nous sommes dans l'analyse politique. On est dans la géopolitique. On n'est pas dans les... On n'est pas en affaires commerciales. Qu'on soit en guerre politique, n'empêche pas que si nos intérêts passent par là, si la France peut consommer le gaz chinois parce qu'il est russe, il n'en a pas plus de raison. Si la Russie en vendant son gaz ressort de l'argent, alors tout est clair. Donc il n'y a pas de... Oui, l'émotion n'est pas à ce niveau. Chacun réaffine sa position. Donc, personne ne fait ce procès à la France. La France s'est alliée, s'est alignée dans la... sur la ligne, je peux me répéter, des alliés européens, occidentaux contre la Russie. La position de la Russie est une position qui n'est pas facilement soutenable, qui n'est pas facilement compréhensible, même si, même si, même si, dans une analyse structure sensuelle, on peut comprendre que la Russie ne soit pas d'accord et qu'elle utilise ses moyens, comme les Américains utiliseraient leurs moyens autour de leurs frontières, dans leurs zones de contrôle. Mais tout le coup à la France, lorsque vous agressez un pays, ça pose quand même un gros problème de droits du pays à disposer, et donc de la souveraineté et de la sécurité du pays. Et donc, soutenir les états agresseurs du point de vue de la société internationale, c'est pas une... c'est... c'est vous mettre en état la loi, pratiquement. Donc le Bénin a su rester dans la ligne normale. Que dire alors de... de Wagner en Afrique ? Là, il s'est fait clair. Les terroristes... Là, pratiquement, je ne vais pas dit cautionner, mais accepter si la mission... Non, 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 il s'est fait clair. Lui, il n'est pas... il n'utilise pas Wagner. Mais il estime que là, on peut utiliser un présentateur de services. Tout le monde utilise des présentateurs de services. Wagner en est temps. Et donc, si c'est pas pour déstabiliser d'autres pays, c'est pour la sécurité. Donc, c'est pour faire du service du point de vue sécurité du pays. Que bien, il a rappelé aux journalistes que le Sénat aussi, la France en a utilisé... Les Américains en ont utilisé en d'autres matières. Donc, du coup, le problème ne se pose pas trop. Alors, Wagner, pour le président de l'Allon, est un présentateur de services du point de vue sécuritaire. Donc, sa réaction, quand elle ne pas vouloir s'allier avec la France contre la Russie par rapport à Wagner, est légitime alors ? Non, vous savez, la ligne de conduite du Parti de Salon, c'est... Je ne me gère pas. Dans vos affaires ? Je ne suis pas d'honneur de leçons. Mais je suis un dirigeant qui analyse. Donc, c'est pour ça qu'il a dit, il faudrait que nous analysions les choses. Tu regardes aujourd'hui. Le Parti de Salon, c'est un dirigeant moderne de notre temps. Pas de l'autre temps, de notre temps, qui analyse les phénomènes de la manière dont il les appréhende, mais qui les analyse également du point de vue africain. Il a clairement été... C'est à peine qu'il n'a pas affirmé, il n'a pas dit aux journalistes, oui. Vous aviez pensé que Kadhafi était une menace. Aujourd'hui, voilà la situation qu'on a. Si on a un droit de comparer les deux, je ne sais pas si d'accord vous dit, c'est clairement la situation de Kadhafi qui était la meilleure. C'est clair, quand vous regardez ça, il l'a dit. avec l'élégance d'un chef d'État. Donc du coup, il n'a pas... Il ne se pose pas en donneur de leçons, il se pose en analyste. En analyste, en stratège, en stratège qui recoupe les informations, qui les analyse et qui voit où sont les intérêts de l'article. Dans l'article, notamment les intérêts du Bénin. On a trop pu parler du Bénin, sinon pas du tout. Oui, justement, parce que ça fait partie déjà des critiques. Je pense que le chef d'État n'a pas demandé l'avis de chaque Béninrois pour aller intervenir. Il est élu pour parler au nom du Bénin. Et les sujets internationaux font parler des sujets sur lesquels le Bénin. Le Bénin est un acteur de la société internationale. Quel intérêt pour juste donner son opinion sur des sujets qui ne nous concernent pas ? Parce qu'il est élu, le Bénin a qu'une souveraineté internationale. Le Bénin, c'est une relation génie. Le Bénin est un acteur du droit international. Donc, on ne peut pas parler seulement de Gary, de Kickflamble, de... C'est ce qui intéresse le Béninrois ? Non, non, du tout. Non, ça intéresse, ça c'est vous, ce qui intéresse de petits Béninrois. C'est-à-dire, et ils règlent ces problèmes-là. Depuis 7 ans, 8 ans, ils règlent ça. Mais il y a le Bénin qui doit rayonner. Et dans le Bénin qui doit rayonner, il faut qu'il affirme parfois. Il l'a fait à Dakar. Il l'a fait dans la CEDAO. Il est allé à Dakar pour demander le partenariat, une sorte de mutualisation de la défense pour combattre l'insécurité à nos frontières. Lorsqu'il a demandé à Macron l'assistance parce que le Bénin ne peut pas acheter des armes pour combattre l'insécurité autour de nos frontières, il s'occupe des affaires du Bénin. Mais lorsqu'il a question qu'il intervient sur l'actualité internationale, qui concerne le Bénin, quand on parle de Wagner, quand on parle de l'insécurité à nos portes, mais quand on parle du nord du Bénin parfois, de certaines institutions, c'est des questions d'intérêt international, c'est des questions de sécurité publique qui intéressent les Béninois par ailleurs. Lorsqu'on parle de la Chine et du positionnement béninois par rapport à la Chine, on parle de Béninois. Il faut que les gens qui ont des Béninois vont en Chine pour se faire des moyens, pour vivre de la Chine. Aujourd'hui, la Chine dans laquelle on peut entrer sans visa pour un certain nombre de jours. Alors, donc, le président a réaffirmé la position du Bénin sur les questions internationales. Mais cette position n'est pas que pour... Ce n'est pas innocent. C'est également le positionnement du Bénin sur ces questions-là. Et c'est pour le rayonnement du Bénin. Et chaque Béninois profite d'une manière ou d'une autre. Si le Bénin n'a pas de très bonne relation avec la Chine. Plein de Béninois, c'est-à-dire que vous avez oublié d'aller faire des rangs pour prendre des visas parfois. Donc, moi, je pense qu'il faut faire beaucoup attention quand les gens se jettent de manière un peu mécanique, émotive ou émotionnelle sur les sujets et commentent et critiquent. Sans prendre le recul d'analyse. Il faut qu'ils comprennent qu'un pays ne peut pas vivre en autarcie. On doit oublier de s'ouvrir parfois. Donc, du coup, cette interview-là, au contraire, ça repositionne le Bénin. Ça montre que le Bénin est un acteur aujourd'hui majeur autour de ces questions-là. Nous sommes l'un des pays les plus tranquilles. Nous sommes un pays tranquille dans un environnement perturbé par l'insécurité, par la gabéité, parfois par le maintien. Enfin, au pouvoir de personnalités qui ont déjà terminé les mandats. Donc, la manipulation des instruments politiques. Donc, tout ça là, le Bénin n'est pas dans ça. Le Bénin est un peu plus... Donc, vendre ça aussi, je ne pense pas que c'est pour le mal d'un béninois. Vous parlez opportunement de la Chine. La Chine qui inspire Patrice Talon à Capite Napoléon Mbafoïka. Ah, ça, c'était pour mon bonheur. Pourtant, on lui a rappelé que c'est une puissance de censure et de privation de liberté. Non, il a répliqué. Il a bien répondu par ailleurs. Il a très bien répondu par ailleurs. Si Joachim doit le résumer, il dit qu'il prime le développement de sociétés économiques, etc., plus que la démocratie, si on doit le résumer. Il faut déjà écouter beaucoup de paroles de Patrice Talon, lorsqu'il a parlé de notre démocratie débridée, de cette démocratie qui doit attendre qu'on nous maîtrise du dehors, de l'intérieur, ça ne peut pas nourrir le Béninois, qui préfère plutôt une démocratie qui nourrit le Béninois. Donc, Patrice Talon a une liste de concrètes. Restez cohérent. Il est cohérent vis-à-vis de sa position. Et justement, ce qui parle de la Chine, c'est les premiers qui vont en Chine pour négocier de gros contrats. Ce qui parle de la Chine, c'est... Les contrats, d'accord. Oui, mais d'accord, si le pays est si méprisant, si le pays est si mauvais, si le pays est si... Il faut, par exemple, l'abandonner. Non, on n'est pas là pour pricher. Si, regardez, pour la Coupe du Monde. Pour la Coupe du Monde au Qatar, certains, les esprits illuminés, mal illuminés, mal éclairés, mal... On demandait qu'on boycotte certains produits Qatar et du pays. Les gens, il y en a même qui voulaient boycotter ça, boycotter ça, porter bras ça, porter ci, au nom de ci ou de ça. Mais combien de pays n'en vont pas en vacances là-bas ? Le problème, c'est qu'il y a une hypocrisie mondiale sur les sujets internationaux. La démocratie, il n'y a pas un prêt-à-porter démocratique. Comme je l'ai dit, moi, le président a dit ce qu'il... Donc vous achetez ? Non, moi, je suis déjà consommateur de ça depuis longtemps. Le président Talon... Carrément, hein ? Si, écoutez, je dis, en Grande-Bretagne, est-ce qu'il y a eu une élection ? La Reine est décédée, le président, le premier ministre a démissionné deux fois, et tout ça, ça tourne normalement. Chaque pays, chaque système, chaque environnement se bâtit de sa démocratie. Il y a des standards sur lesquels on ne peut pas revenir. Et le président Talon veille aux standards. Le Bénin est sûr. En matière de standards, nous n'avons pas grand le choix à recevoir, parce que même si de temps en temps, pour faire des jeux, il faudrait cacher, pour faire des avalètes, il faudrait cacher quelques jeux, je pense que le président Talon revient surtout sur la ligne, sur l'axe central de la démocratie, du respect de la bonne gouvernance. Mais là, comme il l'a dit, les principes de bonne gouvernance, parfois piétinent certaines théories figées démocratiques, présumées démocratiques. de liberté. Et donc, il faudrait peut-être des dialogues, des conférences sur ces questions-là. Parce que lorsque vous voulez promouvoir la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, par exemple, et vous vous attaquez à des intérêts, parfois, de groupes ou de groupes uscules, par ailleurs, qui ont des haves, qui ont sur les rues, et qui sont totalement insoutenus, parce qu'ils nourrissent par prébande d'autres sous-groupes, par-ci ou par-là. Alors, lorsque vous vous attaquez, vous allez voir la meute sortie, poissonner et vous attaquer. Et donc, du coup, on va à la démocratie en danger, il faut libérer telle personne, à telle est agilée, à telle est politique, parce que, justement, il y a toute cette meute-là, qui se nourrit des après-bandes, dont l'autre acquiert de mauvaise foi. Mais avec ça, il tient en haleine une horde de personnes qui se nourrissent de ça et qui sont prêts à bondir et à réagir lorsque l'on commence les opérations. Donc, quelque part, l'Occident aussi se perd dans cette théorie-là. Et l'autre a dit, vous avez suivi, le président, tu sais ce qu'il a dit par rapport à Macron, et en parlant de l'Eugrian, l'Eugrian, c'est un colonial, c'est, 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 c'est... Il nous a déjà, au Bénin, il s'est dit, c'est quelque chose, c'est quelque chose pas gentille sur le Bénin. Inapproprié. Oui, mais voilà, il avait quelques propos inappropriés sur le Bénin, tout simplement par rapport aux élections, par rapport aux événements qui sont venus à la Pancarie. Donc, l'Eugrian a une manière un peu colonialiste de voir les choses. Et moi, j'ai estimé, donc, le président, il s'est dit, il a été gentil en parlant de paternaliste. Paternaliste. Moi, c'est, c'est, il n'a pu étudier. C'est un euphémisme, assez doux. Non, 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 je pense qu'il a été diplomatique. Et par rapport à Macron, quand même, qui encaisse bien, je pense qu'il a été vraiment... Sinon, c'est une manière colonialiste de voir certaines choses. Ils le considèrent, par exemple, comme des vassaux, comme des petits états incapables de se prendre en charge. Heureusement, heureusement que la ligne change, heureusement que la ligne bouge. Et vous avez écouté, le président n'est misérien. Donc, aujourd'hui, il y a une nouvelle... Un suceau, je vais dire, un suceau quand même. Un suceau, que porte même le président Macron. C'est ça qui est intéressant. Même si, même s'il y a toujours des chances gardées de la France. Les intérêts ne sont pas d'amis, mais c'est un peu des intérêts. Donc, du coup, on ne peut pas lui demander de mettre du coup de pied dans la fourmilière. Mais lorsqu'il a dit que les entreprises, que lui ne soutiendra plus d'entreprises françaises, de manière mécanique, mais vous dites, le dialogue change, le langage change. Il faut soutenir, il faut appuyer et montrer que nous sommes dans cette dynamique. L'interview du président Macron va exactement dans ce sens-là. Affirmer notre souveraineté, affirmer notre maturité, affirmer notre capacité à prendre nos affaires en charge, avec des amis qui sont les nôtres et non, des gens qui se disent, nos amis, mais qui jouent contre nos intérêts. Je pense que c'est tout ça qui a été dit. Et malgré qu'on est des amis, ça ne nous empêche pas de leur dire notre vérité, de réaffirmer notre position en tant qu'État souverain. Donc on peut en arriver à cette égalité Afrique-France que demandent, je veux dire, le nombre d'éléments africains. Non, l'égalité est un concept idéaliste. Mais sinon, on ne veut plus du partenalisme. Voilà, on veut agir, comme on dit, en état majeur, majeur, dans un monde majeur. Ça veut dire quoi ? On veut qu'on nous considère. Même si notre taille n'est pas aussi grande ou chiant, même si notre calabasque n'est pas aussi grosse, n'est pas aussi longue, c'est au moins qu'elle est là, c'est la calabasque du Bénin. Il faudrait que nous buvons dans notre calabasque avec beaucoup de fierté. Et c'est ça que beaucoup d'Africains disent. C'est ça que le chef d'État a rappelé, c'est sûr. Voilà, c'était donc un petit découtage sur cette sortie de Patrice Talon. Un mot pour finir à la pite-Napoleum-Africain ? Non, moi j'ai eu du plaisir. Je pense que c'était intéressant d'écouter le parti de Président Talon sur les grandes questions qui, aujourd'hui, bougent le monde. Parce que, vous savez, la guerre Russie-Ukraine. Beaucoup ont dit, mais comment se fait-il que là-bas, que ça se passe en Russie-Ukraine, et que les Africains ne se sont pas... Non, les Africains n'ont rien fait. Nous sommes déjà des Africains. On est déjà partis handicapés parce que nous avons été désorientés. Mais aujourd'hui, il n'y a plus que de se lamenter, il y a une question de se prendre en charge et d'avancer selon la réalité du monde. Or, même l'Europe souffre de la guerre russo-ukrainienne. Si l'on souffre plus. Le monde entier souffre de cela. C'est une situation qui mérite de s'arrêter rapidement. Donc, ce soir et ce dimanche 5 mars, je pense que le Président Talon a trouvé le bon créneau pour faire passer la voie du Bénin. Et on ne peut qu'en tant que Béninois, au fait de l'actualité internationale, mais on a commentaire de l'actualité, on peut être fier un peu de cette sortie. Peut-être une autre ouverture parce qu'on a oublié cette question de l'immigration collée un peu à la maîtrise des naissances. Pati Talon, il tient. Il le redit. Oui, c'est une question très sensible. Je ne sais pas si les Européens se réjouissent du vieillissement de leur population. Je ne sais pas si aujourd'hui, vous voyez, l'Europe pratiquement reprendre des couleurs. Grisonnant ? Non, pas grisonnant, mais à des gens caféolaires. C'est-à-dire métissés, métissés tout simplement parce que ça vieillit comme population. Ça vieillit et donc c'est les Africains qui cherchent papier là, qui arrivent à se faufiler entre... Et à quoi que les populations... Notamment en France, ça c'est d'abord ça. Est-ce que c'est un bon pays ? Est-ce qu'à terme, c'est un bon souci ? Moi, je ne sais pas. Mais au même moment, en Afrique, c'est une autre réalité. Je pense que la Chine sert bien cette affaire encore une fois de plus. Je pense, l'allusion que fait le confrère, vous avez un confrère français qui défend les intérêts français, qui orientent cette question volée français et donc il est dans la dynamique d'un journaliste européen, notamment français. Moi, je regarde ça du côté africain, je suis béninois, fier de l'être. Donc du coup, j'estime que nous devons regarder les réponses. Donc le président Talon a lancé un peu l'idée, si elle est bien montée, elle est bien encadrée, sur un certain nombre d'années, pourquoi pas gérer au mieux, pour que peut-être nous maîtrisions le flux, mais que nous ne soyons pas une population vieille, qu'elle aurait, dans ces 2050, non, elle aurait, disons, 3000, 3000, 5000, 4000, soit pas un pays totalement vieillot, parce qu'on a eu de nouvelles réglementations. Il faudrait peut-être qu'on analyse tout ça et qu'il y ait une étude sérieuse, pour projeter cela, maîtriser la gestion et réouvrir à nouveau, si on en a besoin. Voilà, merci à vous, Gabi, de l'appeler au mafo et quand, mesdames et messieurs, on a fait le tour de la question de cette sortie du président Patrice Talon. Merci de nous avoir suivis et également continuer à nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes digitales, sur notre site internet, www.etlebénin.com, Facebook, YouTube, Twitter et autres. E-Télé avec vous, pour vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501